Bonjour, vous cherchez une formation ? Vous avez une idée déjà de ce que vous faites ? Oui, j'ai une idée, c'est plus dans le conducteur voyageur. On était en voyageur ? Oui, c'est ça. Le conducteur de bus ? Oui, le conducteur de bus, justement à l'entrée de l'entrée de l'entrée. C'est un très beau métier, on vous recommande. Les transporteurs se sont aperçus à la reprise de l'activité qu'ils avaient un véritable besoin de personnel, tant de personnel routier que de personnel d'encadrement. Donc à ce titre, on a commencé à faire une initiative qu'on appelle Tremplin, qui veut dire transport, emploi, initiative. Depuis ce matin, effectivement, on a des candidats qui sont présents. Donc on espère que cet après-midi, ça sera encore mieux. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le secteur transport et la logistique est particulièrement dynamique, puisqu'en Ile-de-France, il a augmenté de 50% entre 2016 et 2017, notamment depuis l'essor du e-commerce. C'est quand même paradoxal d'avoir aujourd'hui 5 000 emplois en Ile-de-France, 22 000 France entière, alors qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de nos concitoyens qui cherchent un emploi. Et donc ce salon et ce forum, il permet de voir la diversité des métiers, peut-être aussi de lever des idées reçues. Finalement, ces métiers de transporteur, c'est aussi des métiers pour des femmes, c'est des métiers pour des profils très variés, c'est des métiers dans lesquels on peut aussi avoir un parcours professionnel, ce qu'on peut voir notamment dans le cadre de la logistique. Et moi, je suis très heureuse que ce salon se tienne en Seine-Saint-Denis, où on sait qu'il y a des jeunes qui cherchent des emplois. Donc c'est l'occasion aussi de permettre aux jeunes qui cherchent des emplois de découvrir des très beaux métiers. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !